Et bonjour à tous et copains, aujourd'hui on va parler de ma progression sur le T5. Donc l'objectif ça va être de vous expliquer comment je suis arrivé au T5, les erreurs que j'ai pu commettre et certaines erreurs ont pu coûter quand même assez cher, et surtout vous expliquer comment on peut entre guillemets maximiser, réduire les coûts pour arriver au T5. Donc que vous soyez free to play ou cash player, cette vidéo va vous être utile. Alors, pour débloquer les T5, déjà la chose qui est très basique à comprendre, c'est qu'il te faut toute la branche économique, à 100%. Il n'y a pas d'histoire, sinon tu ne pourras pas y arriver. Et il te faudra l'académie au niveau 25. Donc dans cette première partie, on va parler des bâtiments qui sont nécessaires. L'objectif pour réduire les coûts, ça va être de prendre un peu de l'avance. C'est-à-dire, ok, à la place de cramer tous mes boosts, pour je ne sais pas, par exemple, à la place de cramer tous mes boosts pour finir cette recherche-là, je vais temporiser, je vais utiliser ce temps qu'il me reste pour récolter du bois, des flèches, des traités, de la mana. Parce que là, par exemple, je termine cette recherche, je suis incapable de lancer la pointe à serrer. Et donc, au final, je vais juste attendre comme un gogol le temps d'avoir mes 6 millions de mana. Voilà. Donc déjà, faites-vous un plan d'action, jugez un petit peu les ressources que vous avez, ne claquez pas vos boosts pour les claquer, utilisez déjà les runes. Donc sur la carte, vous allez avoir des runes qui vont vous permettre de réduire drastiquement le temps de recherche et le temps de construction de vos bâtiments. Alors, est-ce que là, on a un peu de... Est-ce qu'on a de la chance ? Non. Alors non, on a une rune d'élixir. Donc voilà, vous allez avoir... Donc on va prendre l'exemple de ces deux runes d'élixir. Voilà. Ok. Donc là, vous avez une rune qui va augmenter la production d'élixir. Vous avez la même chose pour les bâtiments et la même chose pour les recherches. Donc sauf que ça va à plus 15%. Donc quand tu vas gagner... Voilà, tu as des recherches de plus de 100 jours. Quand tu as gagné 15%, je te promets mon gars, ça change ta vie. Donc déjà, point très important, tu vas me lancer tes recherches le plus possible avec des runes. Donc en début de saison, tu as les petites runes de 3, 7, 10%. Et vers la fin de la saison, et notamment lorsque la Z3 va ouvrir, donc quelques jours avant, tu auras accès justement à ces runes légendaires qui vont te permettre d'économiser 15% du temps. Ensuite, pour revenir un peu aux prérequis des bâtiments, bien sûr, il te faut déjà la salle de l'ordre de niveau 25. Et je fais une parenthèse. Ne vous dites pas, waouh, je vais cash, comme ça je vais finir l'HDV 25. Waouh, je vais cash, comme ça je vais finir le signal de ralliement. C'est un très long parcours. Il faut que vous soyez vraiment au courant. C'est un mirage le T5. Tu penses y arriver, mais en fait non. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc ne te dis pas... Voilà, si tu dis, je veux commencer à cash pour aller chercher le T5 tout de suite, c'est, mon gars, prépare-toi à mettre 2, 3, 4 000 euros si tu le veux, là, m'attends tout de suite. D'accord ? Encore une fois, on est en totale transparence. Moi, le dernier push m'a coûté quasiment 1 500. Et on était sur quelques recherches, littéralement. On avait deux niveaux stratégie d'assaut. Un niveau savoir canique, un niveau de protection magique et mon Vestal à débloquer. Donc, encore une fois, rendez-vous compte aussi que ce n'est pas donné. Donc, ne claquez pas 200 euros en vous disant « Waouh, je claque 200 euros, j'ai l'HGV 25. » C'est bon, on y est. C'est que le début. Donc, une fois que tu as l'HGV 25, il faut que tu montes déjà le bivouac des épéistes, l'abbé, le temple des célestes, l'atelier de baliste, le bivouac de Cholier niveau 25. Pour ce faire, tu as besoin d'une scierie 25, d'une mine d'or 25, le bâtiment pour les fers niveau 25 et une raffinerie de mana niveau 25. Ensuite, tu as deux monnaies premium. Moi, je les appelle comme ça. J'appelle ça vraiment des monnaies. Donc, ça va être les traités. Hop, on va aller un peu dans les sacs. Ne faites pas attention à mon stock de points VIP. Voilà. Donc, tu as les flèches et les traités. Les traités, moi, je vous conseille le plus tôt possible dans la saison de commencer à les farmer. Les traités, vous les récupérez en faisant des rallies sur des forts de damné. Ça prend énormément de temps. D'accord ? Et donc, tu ne vas pas commencer à farmer ça quand tu arrives au signal de rallyment 25. C'est dès le début limite du jeu, dès que tu peux, dès que les forts apparaissent, commence à farmer ça. Pareil pour les flèches. Tu as besoin de 5000 flèches pour passer ta tour de guet 24 à 25. Les flèches, c'est plus facile. C'est plus facile à récupérer. Ça se prend tout simplement sur les patrouilles de damné. Donc, c'est quand même plus facile à faire que les traités. Si vous devez ou si vous voulez utiliser des gemmes, utilisez des gemmes pour le signal de rallyment. Au niveau des flèches, globalement, en quelques semaines, j'ai pu récolter plus de 3200 flèches en free-to-play. D'accord ? C'est-à-dire que sans utiliser de gemmes pour en acheter. Par contre, voilà. C'est toute ma CP passée. Toute ma CP passée sur tuer des damnés. Voilà. C'est-à-dire que je ne tuais pas des bêtes. D'accord ? Les créatures des damnés, je ne les tuais pas. Voilà. Que des patrouilles, encore et toujours. Donc, tu dis ça y est, ça crèque, je t'ai écouté, j'ai pris de l'avance. Maintenant, j'ai assez pour monter mon signal de ralliement 25 et la tour de guet. Félicitations. Une fois que tu as monté ton signal de ralliement 25, tu vas devoir monter ton hôpital. Une fois que ton hôpital est niveau 25, et pour rappel, tu dois te cesser 2000 diamants pour passer un bâtiment du niveau 24 au niveau 25. Exception faite sur le signal de ralliement et la tour de guet. Une fois que ton hôpital est passé, tu as l'autorisation de monter ta muraille niveau 25. Et la muraille, je crois qu'on a quasiment, on s'approche des 90 millions de ressources. Donc, tu vois, c'est un gros bébé. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir monter ta tour de guet. Une fois que la tour de guet est terminée, tu peux monter l'académie de l'ordre. Et là, méga warning les copains. Il faut que vous soyez prêt à one shot la file de construction. Vous ne devez pas, d'accord ? Donc, on est sur une construction de mémoire d'une trentaine de jours, peut-être 25 jours. Il ne faut pas que l'académie soit en stand-by. Parce que si l'académie est en stand-by, tous les jours, tu perds 48 heures de temps de recherche. Tu as deux fils de construction. Dans une journée, tu as 24 heures. Si tu as deux constructions, c'est 48 heures que tu as perdu. Il faut que tu dises, voilà, là, il faut cash. Là, s'il faut cash un moment et que tu n'as pas eu de cash avant et que tu peux te permettre de cash, voilà, l'académie, mon gars, il faut que tu j'aimes ça, il faut que tu le termines. C'est pour moi le point le plus important. Sinon, tu vas perdre tellement de temps, tu peux perdre une vingtaine, trentaine de jours juste parce que tu n'avais pas bien anticipé tes boosts. En parallèle de la partie construction, les amis, moi, ce que je vous conseille, c'est faites le stock de boosts d'entraînement. Aujourd'hui, j'ai pu entraîner quasiment, on va faire le compte, voilà, quasiment 400 000 T5 gratuitement, juste en stockant les boosts que j'avais. Alors, j'ai dû acheter peut-être deux packs à 100 euros pour les boosts, mais voilà, c'est sur toute une saison. J'avais plus de 150 jours, je crois qu'il y a un des commentaires sur une vidéo précédente, voilà, on était à plus de 150 jours de boosts dans les sacs. Je me suis arrêté parce que j'avais plus assez de mana, donc j'ai dépensé plus de 100 millions de mana, et vous voyez encore, il me reste un stock quand même assez intéressant de boosts. Donc, pareil, ça, vous le gardez, c'est de l'or. Il y a beaucoup trop de joueurs, et que ce soit chez nous ou ailleurs, où ils arrivent à pousser T5, et là, ils disent qu'on n'a plus de ressources pour entraîner du T5. Et là, mon gars, c'est hors de prix, c'est vraiment hors de prix. C'est hors de prix, il n'y a pas d'autre mot, d'accord ? On est sur 1,2 million de bois, je crois, on est sur 1 million quasiment de fer, et on est à 700 000 ou 680 000 de mana pour 1 600 T5. C'est hors de prix. Donc, si tu arrives en mode kumbaya, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, tu vas te prendre une douche froide. Et c'est là où soit tu vas claquer un smic minimum pour entraîner un peu T5, ou tu vas juste dire je give up. Donc, il faut que tu anticipes au maximum. Donc, certes, tu ne vas pas être compète au début, parce que tu as monté tes T5, c'est ton objectif. Donc, tu n'auras pas beaucoup de T4. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'unités. D'accord ? C'est-à-dire que là, si on fait le point sur mes légions, voilà, pour un joueur qui arrive à 50 000 en puissance, ce n'est pas fou. Par contre, j'ai assez de boost encore pour entraîner plus de 250 000 Vestal. Il me manque tout simplement de la mana. Et ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo à part qui arrivera sur cette ressource-là. J'espère au passage que vous aimez bien ma nouvelle photo de profil. Vraiment, le mot-clé pour les T5, c'est anticipation. Ensuite, tu arrives... Tu arrives, voilà. Tu as ton HDV, tu as ton bâtiment niveau 25, tu as ta muraille 25, tu as tous tes bâtiments 25. Félicitations. Maintenant, il te faut le dernier push. Le dernier push, c'est formation défensive, stratégie d'assaut et premier secours. Ça, mon gars, c'est dur. C'est très, très dur. Financièrement, si tu caches, prépare-toi à claquer plus de 300 euros juste pour passer stratégie d'assaut de 1 ou 2 niveaux. Si tu es free-to-play, prépare-toi à te prendre un mur dans tous les cas. Malheureusement, tu arriveras... Quand tu vas attaquer ces dernières recherches, tu arriveras à un moment où l'anticipation, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que tu vas être à flux tendu, tu n'auras pas de boost. Il faut prendre ton mal en patience. Il n'y a pas de secret, mon ami. Tu prends ton mal en patience. Moi, ce que je vous conseille cependant, c'est d'être le plus intelligent possible. C'est-à-dire, tu veux débloquer du T5, ici. Tu ne t'occupes que de cette branche-là. Tu t'en fiches baliste, chevalier, épais, on s'en fiche complètement. Ta seule priorité, c'est de débloquer du Vestal. Et donc, tout ton temps de recherche va être à ce niveau-là. Voilà. À mon sens, n'écoute pas les gars qui vont dire « Ouais, mais c'est que 2-3 jours, c'est que 5 heures le premier niveau et après, c'est 15-20 heures. » Non, 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 non. Un jour, c'est un jour. Là, on parle vraiment... Voilà. Tu fais ton plan d'action, tu fais ta roadmap et c'est parti, en fait. Il n'y a pas... Tu ne dévies pas du plan. D'accord ? Tu ne dévies pas de ton plan. Ton plan, c'est débloquer les Vestals. Eh bien, tu fais tout pour débloquer les Vestals. Je ferai une vidéo à part, mes amis, pour la branche éco parce que je pense que si vous commencez le jeu ou que vous souhaitez un peu rattraper votre retard, maximiser la branche éco, la branche, je vais y arriver, éco, c'est un très bon point. Donc, gardez un oeil sur le Discord et sur YouTube à ce sujet-là. Donc, une fois que tu arrives sur cette dernière recherche, il faut que tu te dises pardon que le Vestal, enfin le T5, c'est 10 millions de mana. Donc, pareil, ce que je te conseille et on reviendra un peu plus en détail dans une autre vidéo à ce sujet, il faut que tu aies un stock énorme de mana. La mana, c'est la seule ressource que tu ne peux pas piquer en brûlant d'autres villes. Ce que je te conseille, c'est d'avoir au moins 100 millions de mana quand tu vas débloquer le T5. parce que si tu as tes 100 millions de mana, et encore une fois, on ne dit pas demain, on parle sur plusieurs semaines, voire mois de travail. Là, je pense que tu m'as dit d'avoir 100 millions de mana, oui, mais pas demain. C'est-à-dire que tu peux faire 100 millions de mana sur une saison. c'est largement faisable. Donc, tu as tes 100 millions de mana, tu as écouté ton ami le panda, tu as débloqué le Vesta. Ok. Et encore une fois, que ce soit dans une semaine ou dans deux mois, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à ce stade-là, c'est-à-dire, ok, tu as débloqué ton T5, tu as tout de suite 400, 500, j'espère même pour vous 600 000 T5 sur le terrain. Et donc, le gap de puissance va être phénoménal. Tu vas te prendre 15 millions de puissance, 10 millions de puissance en plus. Voilà, tu vas te prendre un boost énorme et tu vas rentrer dans une autre galaxie. C'est comme ça que j'ai pu débloquer moi le T5 en minimisant les coûts. Donc, on me dit beaucoup, oui, combien tu as dépensé, tu as plus de 7 000 euros. Non, je suis à moins de 4 000. Donc, je pense que le fait d'être chez B2, déjà, ça aide. Et après, voilà, j'ai toujours essayé de dépenser intelligemment, de maximiser ce temps d'attente, entre guillemets, de ne pas lancer une recherche pour la lancer, de ne pas claquer des boosts pour claquer les boosts. Voilà, c'est toujours avoir cet alignement des astres. Donc, il y a des moments où je pense que ça s'est bien passé, d'autres où c'était un petit peu plus compliqué. Donc, notamment où tu arrives stratégie d'assaut débloquée à 7 sur 10, ma branche éco, et ça, c'était ma grosse erreur, c'est de ne pas avoir fait ma branche éco. Voilà, concrètement, pour stratégie d'assaut U7, il te faut la chaîne d'appréhensionnement 10. Pour celui-là, au niveau 10, il faut que tout ça soit de niveau 10. Quand j'ai commencé, tout était à 1, à 2 sur 10. C'était un enfer, pas possible. Donc, vraiment, prenez vos temps, montez la branche économique. Je pense que c'est la solution la plus intelligente à faire. Prenez vos temps pour débloquer les T5. D'accord ? Le fait de débloquer le T5, c'est simplement le début de l'aventure, et ce n'est pas une finalité en soi. Donc, voilà, prenez vos temps, les amis, faites attention à vos portefeuilles. Si vous avez besoin d'un coup de main, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. C'est avec un grand plaisir que je vous donnerai mes astuces, si on peut dire. Voilà, encore une fois, je n'ai pas du tout la science infuse. Je n'ai absolument pas la vérité absolue. Par contre, j'ai glissé, j'ai beaucoup glissé. J'ai acheté des packs qui ne sont absolument pas intéressants. Par exemple, voilà, période de récolte, ce n'est pas du tout intéressant. Je pense avoir ce recul et si je peux vous éviter de faire des bêtises, si je peux vous éviter de dépenser des sous bêtements sur des packs qui ne sont pas intéressants, c'est avec un grand plaisir. Donc les copains, merci à vous pour le soutien. Comme toujours, lâchez un pouce si le contenu vous a plu. abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord. C'est ça, c'est ça.